Pourquoi c'est le fondement apostolique qui précède le fondement prophétique? Gloire à Jésus! Concernant cette question, lors de l'enseignement, j'avais dit que dans le plan de Dieu, les prophètes ont commencé à oeuvrer avant les apôtres. Dans l'Ancien Testament, Dieu opérait avec les prophètes avant les apôtres. Et c'est lorsque Jésus-Christ est venu qu'il a remis, qu'il a accompli toutes choses. Il a permis que ce soit les apôtres qui me tiennent, qui posent le fondement de l'Église. C'est sur les apôtres que Christ a établi le fondement et qui a permis aux apôtres de mettre en place la stratégie qui a été révélée par les prophètes. Donc, dans le plan de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, c'était le fondement, c'était les inspirations prophétiques qui ont commencé. Et dans la Nouvelle Alliance, les apôtres sont venus continuer l'oeuvre des prophètes. Et dans la Nouvelle Alliance, il y a aussi des prophètes, il y a aussi le fondement prophétique dans la Nouvelle Alliance qui continue. Seulement que le fondement prophétique de la Nouvelle Alliance a pour but de révéler Jésus, a pour but de présenter Jésus-Christ et de révéler Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, malgré que dans le plan de Dieu, ce soit le fondement prophétique, les inspirations prophétiques qui viennent avant l'apostolique, dans l'Église, depuis que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, dans l'Église, quand quelqu'un vient à Jésus, il faut lui donner la base. Il faut qu'il soit assis sur la base. Le fondement principal. C'est pourquoi l'apostolique intervient. Sinon, c'est le prophétique qui intervient normalement avant l'apostolique. Parce que la première méthode de Dieu, c'était le fondement prophétique. C'était la communication avec les prophètes. C'était les enseignements prophétiques. Bien avant les enseignements apostoliques. Mais quand on est dans l'Église, pour que le chrétien soit solidifié dans la doctrine, dans la foi, dans les éléments doctrinaux, dans la compréhension de l'Église, du fonctionnement de l'Église et de la doctrine, il faut lancer d'abord les enseignements apostoliques. C'est ça qu'on appelle les enseignements maternels. Ou encore les enseignements de la mère. C'est-à-dire les enseignements qui donnent les premières éducations, les premières leçons. Parce que le fondement prophétique va introduire l'Église dans une phase de croissance spirituelle, dans une phase de discernement, dans une phase de maturité spirituelle, qui ne concerne pas le travail primaire. Parce que ce qui est primaire est apostolique. Mais ce qui est parfait, ce qui contribue le croyant à la croissance, à la perfection spirituelle, c'est la dimension prophétique. Donc, pour atteindre la maturité spirituelle, pour atteindre la perfection spirituelle, il faut d'abord commencer à être établi sur les bases. Beaucoup ont des révélations, beaucoup ont des vies de prière, beaucoup développent l'intimité avec Dieu, comme selon les principes prophétiques de la Bible. Mais n'ont pas de bases solides. C'est pourquoi les bases solides sont l'apostolique. C'est ce que nous sommes en train de faire d'abord maintenant, pour que chacun puisse être en crise solidement. C'est pourquoi l'apostolique dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc, Dieu a permis dans l'église que l'apostolique vienne d'abord, pour que chacun ait une base solide avant de décoller. Donc, le prophétique viendra lorsque tout le monde est dans l'apostolique, lorsque chacun est assis dans la doctrine apostolique. Parce que les premiers éléments, les premiers requis, c'est que chacun puisse comprendre, être assis dans la doctrine des apôtres. Mais lorsque nous commençons à grandir dans les enseignements, à grandir dans le jeûne, à grandir dans l'intimité, Dieu nous introduit dans la dimension prophétique. Et c'est celle des dimensions qui est la dimension parfaite. Mais nous ne pouvons pas atteindre cette dimension si nous ne sommes pas fondés sur le roc, dans la pierre principale qui est la dimension apostolique. C'est pourquoi Jésus-Christ est en même temps l'apôtre et le prophète. C'est pourquoi le prophétique, c'est la dimension partenelle. Les enseignements solides ne viennent pas le prophétique. Mais les enseignements élémentaires, fondamentaux, qui sont en réalité des bases statiques, comme l'a dit le prophète, c'est les enseignements aposoliques. C'est ça les enseignements maternels. C'est ça encore le lait. Le lait, c'est le fondement aposolique. Mais la nourriture solide, c'est le fondement prophétique. Donc dans l'église, quand un nouveau chrétien vient, on ne lui donne pas en même temps les enseignements prophétiques ou les fondements prophétiques. Par exemple, dans ça, un bébé, on ne peut pas lui confier des grandes choses. On ne peut pas lui confier des choses spirituelles. On ne peut pas lui confier des choses qui sont à une dimension très élevée. Quand quelqu'un vient à l'église, on lui donne le lait. C'est pourquoi l'apôtre va dire, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Parce que le lait, c'est la mère qui donne du lait. Le lait maternel vient de la mère. Or, dans la révélation, la mère, c'est la dimension aposolique. Donc, il faut d'abord qu'on l'instruise dans les premières doctrines de l'église. On l'explique dans le fonctionnement de l'église. C'est dans ce niveau que les apôtres fonctionnent plus. Et après, quand ils commencent à grandir, on lui donne des enseignements spirituels, des enseignements qui s'adaptent aux besoins de son temps. C'est là que le prophétique intervient. Amen. Gloire à Jésus. Qu'en dit la saine doctrine?